Avec Alain Zouvi, on se va faire un voyage au Pérou, si vous le permettez, dans un conte assez extraordinaire, merci, un conte d'Offenbach. Alain Zouvi, bonjour, bienvenue! Hey, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux, comment allez-vous? Bien, bien, merci! Mais à Laval, ça va se passer d'ici quelques heures, hein? Oui, oui, absolument, Laval, c'est fantastique, la Maison des Arts de Laval, la Péricole, Offenbach, l'Opérette, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme du fait d'eau, moi j'aime pas ça, le fait d'eau, pantoute, pantoute, pantoute. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est comme du fait d'eau, mais avec la musique en plus, alors, c'est fantastique, vraiment, on a un plaisir fou, il y a des airs magnifiques là-dedans. Mais, Alain, d'abord, la Péricole, ça veut dire quoi Péricole? Oui, tout le monde se pose cette question-là, j'ai préparé mon petit papier ici, parce que c'est difficile à retenir, en fait. Péricole vient de Camilla Péricole, qui est une actrice et une courtisane péruvienne, qui, elle, s'est inspirée de Michaela Villegas, qui est une actrice et la maîtresse du viceroi du Pérou, et on l'appelait la Péricole, la chienne métisse. Oui, voilà. Et là, on voit la magnifique Rosalie Lann, qui joue la Péricole, qui est formidable. À l'arrière, à gauche, on voit Éric Thériault, au centre, on voit Geoffroy, Geoffroy, eh, mon Dieu, les noms de famille, tout à coup, j'ai pas ma liste devant moi, mais Geoffroy, qui joue le viceroi. Alors, on s'est amusé avec, parce que je me suis dit, au lieu de faire, bon, tu sais, on n'est pas au Pérou, puis l'appropriation culturelle, puis tout ça, blablabla, 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 j'ai dit, non, non, on va faire, on va faire un hommage à l'OBQ, à l'Opéra Bouffe du Québec. On va montrer la gang de l'OBQ, qui sont des êtres extraordinaires, passionnés par la vie, passionnés par la musique, passionnés pour l'Opéra, qui sont des bénévoles. Et ils sont, cette année, ils sont 60. Et faire un hommage à l'OBQ qui montre, pardon, la Péricole. Autrement dit, comme vous voyez, il y a des costumes un peu d'époque, un peu situés, des couleurs péruviennes, mais en même temps, on sent que c'est des amis qui se sont déguisés et qui veulent faire un spectacle et le montrer au public. C'était très important pour moi qu'on retourne en enfance. Alors, vous voyez, il y a des tuxédos qui sont modernes, il y a des robes modernes, il y a du décor qui est, on a pris un panneau, puis on l'a peint, puis on l'a mis là, puis ça, c'est le palais. Et puis, on y croit. Alors, on fait un peu comme si, on montre l'arrière des coulisses, on montre l'arrière scène, on montre comment ça se passe. Alors, quand les gens arrivent dans la salle, ils sont déjà devant des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses qui se préparent, qui se maquillent, qui jasent entre eux autres un peu partout sur la scène avec la sentinelle, la lampe qui est allumée sur la scène. Et à un moment donné, tout s'éteint, puis le spectacle commence. Mais tout le long du spectacle, on a de temps en temps des petits clins d'œil, des petits moments où c'est l'acteur ou l'actrice qui fait quelque chose. C'est très le fun. Je ne voulais pas qu'on aille, ça ne me tentait pas, je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire ça, mais ça ne me tentait pas de faire croire qu'on est au Pérou, puis qu'on chante des tunes péruviennes. J'avais envie qu'on s'inspire du Pérou et qu'on se fasse notre Pérou à nous. Alain, résumons le propos. Eh tabarnouche! Tell me a story! OK, ça c'est compliqué en tabarnouche. Alors, deux jeunes personnes, un gars, une fille, qui vivent dans la rue, qui font des spectacles, qui n'arrivent pas, qui sont pauvres et qui, pour survivre, font des numéros chantés. Ils rencontrent, à un moment donné, elle rencontre, à un moment donné, le viceroi de cet endroit-là et le viceroi tombe amoureux d'elle et lui dit, venez, venez avec moi, je vous offre de l'or, de l'argent, de la nourriture, elle fait quoi? De la nourriture? Et je vous amène avec moi au palais. Alors, elle hésite, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle accepte, elle part avec lui et elle part avec lui en disant, je vais retrouver mon amoureux à un moment donné, je vais le retrouver puis je vais l'emmener avec moi. En gros, mais très gros, c'est ça. Alors, c'est toutes les péripéties pour arriver à se retrouver dans ce palais-là, faire semblant d'être amoureuse de ce gars-là, retrouver son amoureux qu'on voit ici, qui est joué par Thomas ici. Thomas, encore une fois, le nom de famille, Sylvie, tu vas me le dire immédiatement. Oui, exactement. Je suis tellement habitué de leur parler avec leur prénom. Alors, c'est encore Rosalie, là, à droite, qui est formidable, et Thomas qui est merveilleux aussi. Et à l'arrière, on distingue la gang de l'OBQ, le cœur de 60 personnes à peu près. Il y a un orchestre aussi, sous la direction de Simon Fournier. De Simon Fournier. Donc, ce n'est pas des bandes? C'est exceptionnel. Ce n'est pas des bandes, c'est un orchestre. Je n'ai pas le nombre de musiciens, petit orchestre, mais efficace, fantastique, que je retrouve d'année en année. J'étais là l'année passée sur la Belle de Cadix. Alors, il y en a là-dedans qui étaient là l'année dernière, qui sont là cette année. Il ne manque que toi, Sylvie, d'ailleurs. Oui, mais je suis emballé. J'adore ce spectacle. Évidemment, j'ai des airs qui me restent dans la tête. Je ne vous les chanterai pas, mais j'ai des airs qui me restent dans la tête. Je ne suis pas comme Winston. Moi, je ne chante pas. Si j'essayais de chanter, ce serait abominable. Là, on a parlé de Rosalie Lépigne, Thomas Vinal, Geoffroy Salva, Éric Thériault, Alexandre Iannoudi, Martin Héroux, Jérôme Jourdain, Natacha Demers et Geneviève Bastien, c'est les espérons, monsieur. Oui, 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 oui. Il y a les choristes, il y a les solistes. Comment dire? C'est enlevant. C'est enlevant. Vous commencez à me connaître un peu au niveau de la mise en scène. Je déteste les bouts de pas de saucisse, comme on dit. Je déteste ça quand il faut qu'on retombe sous prétexte d'un moment donné d'expliquer quelque chose qui prend du temps. Puis après ça, il faut remonter pour ramener le public avec... Non, 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 non. Moi, quand il n'y a pas de saucisse, j'haïs bien ça. Donc, tout est rythmé, tout est... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ressenti. Ce n'est pas parce que c'est rythmé que ça va trop vite. C'est très ressenti. J'ai une manie, c'est d'amener les chanteurs et les chanteuses, comme je l'ai fait à Québec récemment, d'amener les chanteurs et les chanteuses dans le jeu. Pour moi, c'est essentiel que quand la chanson est finie, parce qu'ils sont super bons au niveau de la chanson, puis au niveau du jeu, des fois, des fois, pas toujours, des fois, ça baisse un tout petit peu parce qu'ils n'ont pas l'expérience au niveau du jeu. Donc, moi, j'essaie d'amener cette efficacité-là au niveau du jeu plus loin, ce qui fait que quand la chanson est finie, on continue à être dans l'histoire. On n'est pas obligé de remonter la pente après ça jusqu'à la prochaine toune. Alors, c'est très agréable ce que ça fait comme résultat, je crois. Martin Héroux. Tu parlais de Martin. Oui. Martin Héroux, mon compasse, qui jouait dans 4 et demi avec moi, qui faisait le nouveau, j'ai appelé le nouveau pendant trois ans. Qui, là-dedans, fait plusieurs, quelques personnages et il est très, 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 très drôle. Et il y a un fan noir à faire ça, évidemment. Il chante et puis il est fantastique. Oui, 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 oui. Donc, c'est un spectacle pour toute la famille, là-même? Ah, tout à fait. C'est un spectacle pour toute la famille. Le seul problème, c'est que vous allez avoir des chansons dans la tête après, qui vont rester pendant le bon, bon, bon bout de temps. Oui. Et il n'y a pas beaucoup de représentations. Alors, il faut y aller. C'est 6, 5. C'est même pas 6, c'est 5. Puisque tu mentionnes les représentations, il faut dire que le 3 au Théâtre des Muses à la Maison des Arts de Laval, c'est à 19h30. Oui. Et 4 et 5 à 14h. Donc, il n'y a pas de représentations seulement. Oui. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui sont déjà passées. Oui, d'accord. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et imaginez-vous que la messe solennelle pour une pleine lune d'été à Québec en juillet passait. Trois représentations. Trois. C'est cool, hein. Pour un gros succès. Les gens qui étaient là ont adoré trois représentations. Dont Michel Tremblay. Excusez-moi, oui. Dont Michel Tremblay. Oui, oui, oui. Oui, il y a un texte de Michel Tremblay. Il faut que ça vienne à Montréal, cette affaire-là. Le plateau, ça parle du plateau. Ça parle de ses Tremblay. L'écriture de Tremblay en opéra, c'est merveilleux. Il y a eu d'autres productions. Et il y a celle-là qu'il faut absolument voir. On va se trouver une façon de venir la jouer à Montréal. Peut-être de la rejouer à Québec. On prie. Parce que tu as fait la mise en scène aussi de cette opéra. de cette opéra en juillet dernier à Québec, au Palais Montcalm. Quelle salle fantastique. Alors, c'est une vie qui te remplit, cette nouvelle vie de metteur en scène. Parce qu'on rappelle que tu as été comédien pendant de longues années. Ah, ça, j'ai fait ça par un bout, oui, oui. On peut penser à Benoît Brière quand tu parles de ma mère. Ah, ben, Benoît et moi, on se ressemble un petit peu à plein. On a passé bien du temps ensemble. Oui. Je m'en voudrais de ne pas mentionner les artisans, l'équipe. La direction, c'est Simon, effectivement. À la chorégraphie, assistance à la mise en scène, Monique Vincent. Précieuse Monique, oui. Et scénographie, Marianne Lonergan-Piloto. Oui. Aux éclairages, direction technique, Carole, le chasseur. Et les costumes, parce qu'il faut le mentionner. Et mon Dieu, oui. Il y a un changement de costume aussi. Diana Ratis. Oui, alors, comme je disais, c'est soixante quelques personnes en tout. Alors, imaginez, ils ont chacun un costume pour commencer. Mais après ça, ils jouent plusieurs personnages. Donc, imaginez la quantité de costumes. Et on est toujours dans le bénévolat, là. Attention. Allez, après cette production-là, qu'est-ce qui va se passer, là? Il y en a. On le suit, est-ce qu'il y en a une autre cette année? Est-ce que ça va aller l'année prochaine? Je vais dormir un petit peu après. Je vais faire du doux, du doux, me calmer le pompon. À la rencontre, ça fait du bien. Il paraît, oui, il paraît. J'ai eu des offres, évidemment, dont je ne peux pas parler. C'est le fun de dire ça. Mais bon, c'est pareil. Parce qu'on m'a demandé de ne pas le dire. Mais à l'Opéra, encore. Mais gros, gros, grosse production. Alors, j'attends. Mais vous viendrez me voir. Puis j'en parlerai à un moment donné. Donc ça, ça s'en reviendra en 2025. Le théâtre, évidemment, ça continue. Il y a la pièce Le placard que j'ai montée, qui a été jouée à Rougemont l'été dernier, qui part en tournée à partir de février à travers le Québec, février, mars, avril, etc. On va absolument aller voir. Ça, c'est certain. Oui, je l'ai adapté. Je l'ai adapté. OK, ça se passe à Montréal en 2023. Et je pense que ça... On parle de sujets très touchés. Ça a été quelque chose à... Bien oui, l'homophobie et tout ça, LGBTQ+, et tout. Mais on en parle. On la dénonce, évidemment. Mais pour la dénoncer, il faut la nommer, ce qui est très difficile à faire en 2023. Donc, il y a ça. Il y a sûrement du théâtre. Avant 2025, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui se refont. Il reste quelques spectacles. Un, je crois, de Béatrice et Marie-Josée en Maudit, que j'ai monté aussi, qui devrait avoir lieu. Je ne sais pas où et quand, mais il y en reste une, je crois. Et sinon, bien... L'opéra-boute de l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des idées? J'ai plein d'idées. On me parle déjà de revenir l'année prochaine, ce qui me fait énormément plaisir. Je les remercie d'ailleurs pour la confiance. Pour une quatrième année, donc je reviendrai pour monter quelque chose, dont, encore une fois, je n'ose pas parler parce que ce n'est pas choisi. Mais celle que moi, je veux monter. Je peux vous dire ce que je veux monter. Ça, j'ai peut-être le droit de vous dire. Je ne dis pas que ça va être monté, mais je voudrais monter la vie parisienne. Ah, bien... Je rêve de monter la vie parisienne. Alors, avec Sylvie qui viendrait avec nous, ce serait merveilleux. Oui. Écoute, le temps file. Je te laisse le mot de la fin et je vais en même temps remettre à l'image la fiche, si on veut, de la péricole. C'est à toi la parole. Alors, bien, venez voir ça parce qu'on parle dans ces temps difficiles, 2023, difficiles, avec les guerres, avec tout. On parle d'amour totalement. C'est un spectacle sur l'amour, rempli d'amour. Et les gens qui le créent et qui le font, ce sont des gens remplis d'amour. Alors, c'est contagieux. Ça va jusque dans la salle. Ça va vous faire du bien. Venez voir ça. Merci beaucoup, Alain. Merci, Alain. Merci à vous d'avoir pris le temps. Merci. À bientôt.